Avignon, c'est d'abord une machine habillée, mais ici on convertit le cache en rêve et chaque rêve en espoir, qui parle d'eux, de vous, de nous, qui attendons tous autre chose derrière les remparts et qui passons comme les nuages, les merveilleux nuages. C'est bon, c'est ouvert, c'est parti. Cette année, le pape s'appelle Olivier Bi. Un festival réussi, c'est un festival où on a la sensation qu'il s'est passé quelque chose comme nulle part ailleurs. Bi 4, parce que c'est la quatrième édition qu'il dirige. J'adore ce moment, c'est extraordinaire, il y a toujours un petit traque comme ça. Ici, chaque billet, 125 000 à la vente, est beaucoup plus qu'un spectacle. Donc 3 enfants, 3,23. C'est un nouveau monde qui s'ouvre, une autre forme de vie possible qui s'invente. C'est pour ça qu'on est là. Cette année, l'Afrique s'invite chez les papes. Antigone la grecque devient bouddhiste. Un billet au festival ? Au fait, le vôtre, vous l'avez acheté comment ? C'est d'abord une grande aventure humaine qui vous permet de croiser des vieux grecs et des jeunes japonais. Mireille et Nicole, tickets 00 et 001, toujours les premières à faire la queue depuis 18 ans. L'esprit de Jean Villard, celui de Shakespeare et celui du Rwanda. Dans chaque billet d'Avignon, il y a un peu de la lumière du midi qui détend les corps et un peu de la nuit qui ouvre les esprits. Il y a de la fureur dans les rêves, du désir dans les cloîtres. Il faut bien ça pour faire une fête cosmopolite, politique, poétique et surtout... Indisciplinaire. La 71e édition du festival est ouverte. En route, mauvaise troupe, Avignon c'est parti. 1, 2, 3, 2, 1 Récompagne.